Ce qui compatit à leur égard, ils sont nombreux. Moi je reçois beaucoup de gens, je reçois des appels, il y a beaucoup qui compatissent. Mais celui qui doit prendre le devant de la compassion, c'est l'État congolais, à travers son propre média national. Ça doit être adapté au contexte du pays. Le pays est en train de saigner, on doit le vivre. On doit le vivre que le pays saigne. Mais quand on voit chanter, danser, d'ailleurs aujourd'hui c'est l'occasion de féliciter mon ami Ferregola. C'est-à-dire ? J'ai vu cette fois-ci au jeu de la francophonie, chanter au profit de la République. C'est la première fois. Vous avez félicité l'artiste musicien Ferregola. Et c'est mon musicien préféré. Vous le préférez pour la voix, pour la qualité du travail ? Non, la qualité de sa musique, c'est mon musicien préféré. Quand j'ai senti que pour une fois, il chante au profit de la République, face à la guerre, au jeu de la francophonie, et tout le monde était braqué sur la RDC. J'ai dit oui, faire le prochainement, dès que j'ai fait une émission, je ne manquerai pas de l'effet. Il a saisi quand même l'opportunité. Pas seulement l'opportunité, c'est qu'on nous suit. Et on nous emmène. C'est l'écrit que j'ai lancé ici, sur votre plateau la fois passée. Les musiciens ne chantent que la boue. On ne peut vivre pas la boue. Même quand on est en deuil, c'est l'amour. Même quand on meurt, c'est l'amour. Non. Félicitations. Félicitations à l'artiste et musicien. Féré Gola. Donc votre message, le chef coutumé en parle tout à l'heure. Bosa et Bélé, Bosa Wollanda Bissot.